Je sais ce que tu ressens ma petite, on fait tout ce qu'on peut pour eux et ils nous trahissent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a eu l'idée de cette entrée ? Un comique ? Un acrobat ? Un magicien ? Je ne sais pas. Approche ! Viens dans la lumière ! Les mystères que j'ai à offrir sont aussi infinis que le nombre de grains de sable qui parcourent le sol de ce monde. Quelle est ta question ? Oh, sage oracle ! Comment puis-je lever la malédiction qui a transformé tout le monde en statue ? Oh, ça c'est... c'est une vraie question. Je n'en sais rien. C'est un mystère. Dans ce cas, comment puis-je récupérer les brassards qu'on m'a volés ? Oh, c'est un autre mystère. Oui, c'est pour ça que je suis venue te voir. Toi, l'oracle. Oui, oui. Eh bien, à ce propos, je ne suis qu'un prêtre. L'oracle a fini en statue. Mais ces fumées, c'est... quelque chose... Tu crois qu'on appelle le sable, sable, parce qu'il n'est ni sale ni stable ? Euh... As-tu vu un petit homme aux cheveux dorés ? Non ? Bon. Je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Deux fois le verbe aller dans la même phrase ? Et pourtant, tu es toujours là ! Mon frère a été pétrifié et je ne peux rien pour lui. La personne que j'ai essayé d'aider m'a volé. Et toi, tu n'es bon qu'à rire et à faire de l'humour vaseux ! Oh ! Tout ça est vrai ! Tu es... une oracle ? Oh ! Oh ! En partant ! Si tu pouvais me trouver... quelque chose... Je meurs de faim ! Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens. Un mont orné et saint de boucle mène au gain. Le monstre avance, affamé d'immortels défauts. L'âme héroïque les a tous arrachés au feu. Lance l'assaut aidé du messager ailé. Et sans tarder, remets ta mort fausse à lui. Perle en eau agitée, feu de forge ranhumée, enfant persuadé, esprit léger. Aîné de Tétis, père renversé, âme Héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Waouh ! Ça, c'est de la prophétie ! Quoi donc ? En fait de prophétie, je viens simplement de répéter que j'ai très faim. D'ailleurs, si tu peux me rapporter des olives... Hé ! Voleur ! Tu peux récupérer les brassards. Là où tu vas, tu en auras besoin. Viens avec moi. Ah non ! Écoute, je regrette de t'avoir volé. C'est ma nature, et je suis conscient du problème. Alors, ça te va ? Non, ça ne me va pas du tout. J'avais besoin d'une offrande pour l'oracle. Je t'ai cru sans importance, et je n'aimais pas ta tête. Mais c'est derrière nous maintenant. Il faut qu'on parte. Tu n'aimais pas ma tête ? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il sera bientôt là. Qui ? J'ai quelque chose qui te permettra de rejoindre la Grande Terre. Où ai-je mis ces ailes ? Celle-là ? Qui vole l'autre maintenant ? Hé, ne sois pas si triomphante. Tu ne peux pas encore t'envoler. Il te manque quelque chose. Comment ça, m'envoler ? Concentre-toi. Il nous faut ensuite une jarre qui fut dérobée à Eole. C'est là-dedans ? Je vais commencer les préparatifs. Retrouve-moi au sommet de l'observatoire, avec la jarre. Je... je ne comprends pas ! Tu es en grand danger. Aide-moi à t'aider. D'accord. Mais à propos de ce que tu as dit... Et... tu n'es plus là. Bon, allez. Reste à trouver comment franchir cet obstacle. Ah... Le chemin labyrinthique qui s'étendait devant Fénix était intimidant. Mais la lueur des étoiles lui montrait la voie. Ah bah ils sont sûrement là, les livraisons que j'attends encore ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Petite ! Tu es allée plus loin que la plupart des gens. Ne t'en fais pas. Je vais venir à ta rencontre. C'est parti ! C'est parti ! Ah 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 ! Tandis qu'elle traversait les enfers, Phénix songea à ses parents. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah 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 ! C'est trop bien ! L'adorable monstre était joueur comme un chat, incarnant tous ceux dont elle avait rêvé pour chasser ses idées noires. Il était un doux présent de l'Olympe, qu'elle chérirait à jamais, du fond de son cœur vulnérable, qui alors n'aurait cesse de grandir. D'accord, tu as gagné, mais si je vomis, c'est de ta faute. Désormais prête, Phoenix affronta le monstre, qui soudain attaqua. Désormais prête, c'est de ta faute. Sous-titrage Société Radio-Canada J'y suis presque, ma petite. Nous avons tant de choses à nous dire. Qui, ou quoi que tu sois, tu ne me fais pas peur ! ... ... ... ... ... Ah, c'est ça. C'est parti. Jardéol, j'ai cru que le dieu des vents serait dessus, pas à l'intérieur. Cette petite chose ne peut pas renfermer le vent. C'est impossible. Sous-titrage ST' 501 En regardant le sommet de la tour de l'Observatoire, Phénix pouvait voir le planétarium. Voir le planéta... quoi ? Ça représente l'orbite des planètes et... tu sais quoi ? Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Fénix se demanda si son histoire serait un jour contée dans le grand livre des étoiles. Hermès dit que les étoiles racontent des histoires, mais moi je comprends pas. Peut-être que je sais pas lire. Ce qui franchement ne m'étonnerait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais devoir résoudre ça pour me procurer le morceau d'elle manquant. On ne résout pas les étoiles, ce sont les étoiles qui nous résolvent. Du moins c'est ce que m'a dit un jour Elisabeth, une astrologue. Je lui fais entièrement confiance. Une confiance aveugle. Pourtant elle t'a volé. Oui, elle m'a tout pris. Mais je l'ai transformée en baie de Genièvre. Alors au final, je m'y retrouve. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Éternellement Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio